... Madame la Présidente, nous sommes les élèves d'une classe de CM1 d'Arcay. Nous avons vu le film L'argent de poche et dedans, le maître parle aux enfants de ce qu'il faudrait pour les défendre, pour défendre leur avenir. Ça nous a donné envie de réfléchir à nous, à nos vies et à la vie de tous les enfants. Est-ce que nous vivons maintenant et qu'on ne sera pas grand ? Et aussi qu'on ne sait pas toujours quoi faire pour régler nos problèmes. Alors je voulais vous le dire. Je suis quelqu'un de très occupé. Pourquoi se dresser à moi ? La majorité des adultes a voté pour vous. Alors c'est vous le représentant des adultes. Nous n'avons pas de représentant pour les enfants. Nous vous adressons à vous. Nous sommes tous très différents et on a envie de choses différentes. Si le pays c'est comme l'école, ça doit être difficile de mettre tout le monde, d'accord ? Ça serait bien que l'école finisse plutôt vers 3h pour faire du sport. Je préfère le soir actuel, j'aime bien travailler. Par contre, les sorties au cinéma, ça serait génial d'en avoir beaucoup plus. Moi, je suis content qu'il n'y ait plus l'école de santé pour rester avec ma famille au dormir. Ah non, pas moi, j'aimais y aller pour finir mes devoirs avec la maîtresse. Moi, c'est pas pour travailler, je veux qu'il y ait encore école le samedi, parce que c'était le jour où la loue de tête était ouverte et je voyais mes copains. C'est vrai, ce n'est pas juste. J'aimais beaucoup faire des activités le samedi matin. En plus, c'était le moment le plus amusant de la semaine. Oui, mais c'était obligatoire. Oui, mais maintenant ce qui est obligatoire, c'est de rester chez nous. Madame la Présidente, des fois vous changez les choses et on ne comprend pas pourquoi. Personne ne nous a demandé. Même à notre maîtresse qui est une adulte, personne ne lui a demandé. On voit parler de la cour d'école. On a une très jolie vue. Mais on m'a dit que là-bas, il y a plus d'argent donné aux écoles. Pourquoi toutes les écoles ne sont-elles pas égales ? Il y a des programmes d'égalité, des chances pour que vous puissiez tous rentrer dans de grandes écoles quand vous serez grands. Oui, mais ça ne commence pas de l'école primaire. Pourtant, c'est aux premières qu'on apprend à lire et à écrire. Et à calculer. Et à apprendre l'histoire. Où est-ce que tu es là ? Ce qui est bizarre, c'est qu'on essaye de nous rentrer dans un moule à gâteaux. Alors qu'il faudrait fabriquer des moules différents pour chacun d'entre nous. Je ne suis pas un gâteau. Toi, t'es qu'une tarte ? Oui ! Vous voyez, on n'est pas toujours d'accord. Enfin, pas surtout. Parce que niveau écologique... Parce que niveau écologique... Parce que niveau écologique, nous sommes tous OK. On sait qu'on a des devoirs pour truquer l'école et qu'on doit faire quelque chose pour notre avenir, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la nature ? On pourrait aller voir les gens en voiture pour les convaincre d'aller à pied si leur destination n'est pas loin. Oui, c'est pour quoi ? Où est-ce que vous allez, monsieur ? Je vais acheter mon pain. Vous êtes vraiment obligé d'y aller en voiture ? On pourrait planter des arbres et en couper moins pour l'oxygène qu'ils nous apportent. Éteindre la lumière, trier les poubelles ou ne servir que des choses indispensables. Moi, j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent pour manger quand je serai grand. La plupart des gens qui travaillent pour la nature, ils le font gratuitement. Il faudrait que la France paye des gens pour s'occuper de la nature. J'aimerais bien faire ça comme métier. Ce qui est injuste aussi, c'est Noël. Par exemple, moi je suis musulman et les musulmans ne fêtent pas Noël. Moi je suis musulmane, mais j'ai quand même des cadeaux à Noël. Comme ma mère est catholique et mon père est musulman, moi je suis musulmane et je n'ai pas de cadeaux à Noël. Madame la Présidente, nous on pense que si on pouvait voter, vous feriez plus attention à nous et vous nous demanderiez notre avis. Mais on pourrait aussi se mettre plus facilement d'accord entre nous. Vincent Aujar, à voter. On voudrait le droit de vote. Oui, on voudrait le droit de vote. Oui, on voudrait le droit de vote. Oui, on voudrait le droit de vote. Mais à partir de quel âge ? À partir de 10 ans. Oui, parce que 9 ans et demi c'est un peu petit. Mais 10 ans c'est bien. Pourquoi pas 9 sinon on ne pourrait même pas tous voter. Oui, 9. Tiens, 9 ans. Ben pourquoi tu ne lèves pas le doigt toi ? Moi j'ai 8 ans et je veux voter aussi. En fait, il faudrait essayer de continuer à parler tous ensemble. Parce que même les adultes qui votent ne sont pas écoutés. Peut-être que si on s'écoute et qu'on se respecte, même sans voter, on arrivera à tous se mettre d'accord. Oui, oui, oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada